Je crois que ça a été une semaine lamentable. Voir les jeunes français attirés par l'extrême droite, je trouve ça affolant. Je ne crois pas à la ressource d'une extrême droite violente, d'un danger pour la démocratie. Je trouve tout simplement bête de voir des jeunes gens attirés pour des idées aussi archaïques, aussi nulles et finalement aussi dangereuses. Sur ce point, l'effet de voir l'extrême droite, la gauche de la gauche, qui prenne grosso modo 30% de l'électorat français, je trouve que c'est un signe lamentable de l'état intellectuel de la France, en détriment, disons, de la gauche réaliste, modérée, et la droite, plus ou moins droite, plus ou moins modérée de Sarko. Un autre détail lamentable, les mauvais scores de Madame Eva Jolie, c'est quelque chose de triste et triste et triste. Les écolos avaient la possibilité de choisir un très bon candidat, qui c'était Nicolas Hulot. Ils ont choisi les mauvais cheval, entre guillemets. C'est lamentable pour l'écologie, et c'est une très grande cause nationale. Les résultats actuels, la tendance Bayrou, aussi lamentable. C'est un type qui avait commencé à parler bien, et qui a tombé aussi la démagogie de la non-démagogie. Sarko, quel est l'état des lieux de Sarko ? J'étais au meeting de la mutualité, j'ai été sorti, il y avait une aviance funèvre, des vieux messieurs de droite cassoulés, et c'était une aviance d'une tristesse, vraiment à mourir. Et Hollande, il fait une très bonne campagne pour lui. Il plane, il est tranquille, ne vous inquiétez pas, je suis là, on va faire les changements, pas des douleurs, aucun problème avec moi, vous allez travailler peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais pas trop fatigant, et on verra bien ce qu'on fait de la crise. Le résultat, c'est pour la France la solution, c'est très mauvais. Sarko ne propose rien de nouveau, et Hollande propose, insiste, des solutions que plus d'impôts et plus de fonctionnaires, solutions qui n'ont jamais marché nulle part. C'est-à-dire, une campagne triste ou nette peut-être dangereuse pour la France et pour l'Europe dans la mesure où la France risque d'être encore dégradée par les changements de notation avant l'été. Merci. Merci.